Soirée publique au Temple 9 à Strasbourg dans le cadre du processus électoral pour la présidence de l'église luthérienne d'Alsace et de Lorraine. Une soirée pour faire connaissance avec les trois candidats qui seront départagés lors de l'élection officielle par les 25 membres du consistoire supérieur de l'église luthérienne. Conçue comme un véritable débat télévisé, cette soirée est retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Rien n'est laissé au hasard, pas même le temps de parole, sous la conduite d'une journaliste chargée d'interroger les candidats. On peut se réjouir du nombre de questions, un nombre très très important. Il y a plus de 50 questions qui ont préalablement été posées sur le site internet de l'UEPAL. Des questions sur le fonctionnement, des questions sur la jeunesse, sur les vocations, sur l'église inclusive, sur l'interreligieux, l'œcuménisme, etc. Candidats pour un mandat de 10 ans, ces trois pasteurs ont chacun leur personnalité particulière. Ils se retrouvent pourtant dans un même appel partagé à servir leur communauté. J'ai été invitée à le faire par un certain nombre de gens qui m'ont demandé de poser ma candidature. Et puis parce que je pense sincèrement avoir envie de contribuer à l'avenir de l'église et d'avoir des pistes aussi pour permettre un témoignage de l'évangile fluide, joyeux et espérant dans ce monde. C'est d'abord un appel et beaucoup d'encouragement. Ça c'est la première chose. Sinon je n'y serais jamais allée seule. Ça c'est clair. C'était une décision difficile à prendre. Et puis après, à un moment donné, on chemine et on se dit, voilà, les expériences que j'ai, ce que je suis, je peux le mettre au service de cette fonction. Mais ça ne m'appartient plus. C'est le Conseil de soin supérieur qui en décidera ou non. Alors je suis effectivement candidat parce que j'ai eu un appel, il y a cela deux ans à peu près, un appel téléphonique où plusieurs personnes m'ont dit que ce serait bien que je me prépare à poser ma candidature à la direction de l'église luthérienne. Et j'ai réfléchi parce que je pensais que cela faisait aussi sens par rapport à l'appel que j'ai eu il y a plus longtemps, un appel plus intime, celui auquel j'ai répondu positivement comme pasteur dans les années 80. Au bout de deux heures d'un débat qui a été de grande qualité, qu'en pense le public ? J'ai bien apprécié le débat. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est cette diversité des questions, des questions qui intéressent l'église et qui, pour moi, est très importante parce qu'il nous faudrait nous intéresser à tout ce qui intéresse les gens dans la société. Je ne vais pas vous cacher que moi, j'ai envoyé trois questions qui sont les trois qui me tiennent à cœur. D'abord, la question de la jeunesse, notamment les festivals jeunesse. Il y a vraiment en ce moment une baisse de régime en termes de dynamique jeunesse dans l'UEPAL, ce qui n'empêche pas certaines paroisse d'être très dynamiques. Vraiment, ce n'est aucun problème. Il faut qu'il y ait un élan qui traverse toute notre UEPAL. J'ai envoyé une question sur les questions écologiques en leur demandant de se positionner de 1 à 10 en termes d'engagement d'urgence, de moyens financiers. J'ai trouvé que les candidats ont un peu botté en touche. Là, je suis restée sur ma faim. Et j'ai envoyé une question sur la justice de genre, donc tout ce qui est équité, femmes, hommes, personnes non-binaires, toutes les questions LGBTQ+, et là, franchement, j'ai été servie, c'était formidable. On a eu des vraies réponses, très en profondeur, et avec un vrai engagement de la part de chacune et chacun des candidats. Après cette soirée, le vote est désormais entre les mains du consistoire supérieur de l'église luthérienne. Une autre élection doit avoir lieu le 8 juin pour la présidence de l'église réformée d'Alsace et de Lorraine. Début décembre, le conseil plénier de l'UEPAL choisira l'un d'entre eux pour être son président ou sa présidente. Début décembre, le conseil plénier de l'église réformée d'Alsace et de Lorraine.